Votre raccordement à la fibre optique avec THD42 Dans le cadre du programme THD42, le Ciel déploie depuis plusieurs années les réseaux de fibre optique dans tout le département de la Loire. La fin des travaux dans votre secteur approche à grands pas et il est maintenant temps de raccorder votre logement au réseau en faisant installer une prise terminale optique chez vous. Comment faire ? Une fois les travaux terminés ou presque, une réunion publique ou une information municipale est programmée afin de vous informer sur l'avancée des travaux et de vous présenter la démarche. Suite à cette réunion, vous pourrez vous connecter sur le site THD42, espace Raccordement, afin de localiser votre habitation et d'observer les pastilles colorées. Pour cela, cliquez sur la pastille associée à votre maison et suivez les instructions. Si la pastille est rouge, c'est qu'il faut encore patienter un peu, les travaux sont en train d'être finalisés. Si elle est verte, c'est que les travaux sont terminés et que vous pouvez faire une demande pour raccorder votre domicile. Pour cela, renseignez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, puis cliquez pour confirmer votre demande de rendez-vous. Un technicien vous rappellera alors pour fixer le rendez-vous et venir effectuer les travaux. Si elle est bleue, bonne nouvelle ! Cela signifie non seulement que les travaux sont terminés, mais également que des fournisseurs Internet sont déjà présents et que vous pouvez directement leur demander un raccordement et souscrire un abonnement. Comment se passent les travaux ? D'abord, le technicien doit raccorder le réseau jusqu'à l'entrée de votre domicile. Pour cela, il identifie les dispositifs déjà existants, poteaux ou gaines enterrées par exemple, afin de faire passer le câble au même endroit. Ensuite, le technicien achemine le réseau au sein même du domicile. Pour cela, il détermine avec vous l'emplacement de la prise, de préférence près d'une télévision et d'une prise électrique, puis utilise également les gaines existantes pour passer le câble. En l'absence de passage dans les cloisons, le câble sera collé de manière discrète le long des plaintes. Enfin, vous signez avec le technicien un compte-rendu d'intervention. Cependant, le technicien peut rencontrer des difficultés lors de l'installation. Sur le domaine privé, extérieur ou intérieur, vous devez alors prendre en charge les travaux nécessaires, pose ou désencombrement d'une gaine par exemple, pour rendre le raccordement possible. Ou sur le domaine public, dans ce cas, c'est le ciel qui intervient sans frais pour vous. Grâce à THD 42, vous aussi, vous pouvez maintenant avoir accès à la fibre. Sous-titrage Société Radio-Canada